Maman, hé, ses propres enfants, t'as. A cause de quoi? Parce qu'elle veut être homo? Hé, 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 du jamain vieux. Musique de générique Alors la famille, salut à tous et bienvenue encore. C'est Jésus News une fois de plus. Merci de vous arrêter là. Merci de liker et de partager cette vidéo au maxime. Ah oui, oui, Jésus News est de retour. AKA Miss Congo International est de retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste là. C'est votre première fois ici. N'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça. Ah oui, oui, vous êtes la bienvenue de la grande famille du Congo. Déposez vos valises, vos bagages, vos ganamos go. Et vous êtes la bienvenue de la grande famille du Congo. Ça, oui, ici, nous sommes spécialisés en Congo. Ça, nous voyons, nous parlons surtout sur les médias. Donc, nous allons commencer avec cette fille kenyane. Oui. Alors, cette dame qui vit au Kenya, elle cherchait une ménagère et puis elle est tombée sur celle-ci. Et puis, ils ont fait l'arrangement et tout. Elle est venue chez elle. Elle a dit oui, elle pouvait travailler et tout et tout. Et voilà, on l'a embauchée alors en tant que ménager. Elle faisait bien son travail. Selon la dame et selon les médias, elle faisait tout à la maison et tout. Mais, ce que la dame même de la maison ne connaissait pas, c'est que quand elle travaillait, mais après le travail, elle faisait autre chose. Et autre chose là, c'est quoi? Cette dame a un fils et une fille. Bon, quand elle allait laver alors la fille et son frère, qu'elle arrive dans les toilettes, elle demande à la petite fille de 5 ans de, hé, maman, hé, les choses se passent dans ce monde. Elle demande à la petite fille de 5 ans alors de manger la banane de son frère. Oui, je vais utiliser ce langage, oui, parce qu'il y a souvent des enfants qui peuvent tomber sur nos vidéos. Vous savez, ce n'est pas prudent. Bon, voilà, alors elle demande à cette petite fille de souvent manger le plantain de son frère. Donc, tous les temps qu'elle allait laver les enfants, elle arrivait aux toilettes, elle disait toujours à la petite de 5 ans de manger le plantain de son frère. Et elle mangeait, elle les apprenait et tout et tout et tout. Et comme si ça ne suffisait pas, le frère de cette petite de 5 ans, il avait 12 ans. Et quand il finissait tout et tout, il partait dans la chambre. Alors, cette dame que vous voyez, ou c'est cette femme ou c'est cette fille, elle arrive dans la chambre. Mais elle demande aux garçons de 12 ans alors de manger son haricot, elle-même son haricot. Et elle avait déjà appris aux garçons, elle a appris, appris, comme on dit souvent, que tu amènes certaines personnes chez toi. Ils viennent, ils apprennent, donc ils enseignent tes enfants. Et vraiment, nous les femmes africaines aussi, avec les affaires de bonnes, les affaires de ménager, maman. Voilà, alors, elle enseigne, donc, elle a appris aux enfants comment manger l'haricot et le plantain jusqu'à... C'est comme si là, chaque soir, alors, il fallait que l'enfant de 12 ans mange le plantain de celle-ci-là. Ça se passait, passé jusqu'à ce qu'un temps, elle est tombée enceinte. Elle a dit non, elle ne peut plus travailler. Elle n'est pas tombée enceinte, elle est de l'enfant de 12 ans. Je ne sais pas à qui elle est tombée enceinte. Elle a alors dit, elle ne peut plus travailler, elle doit laisser au travail pour aller accoucher son enfant, oui. C'est de là, alors, elle est partie. Cette dame a dit qu'elle ne peut pas rester sa ménagère. Il faut quelqu'un qui doit l'aider et tout et tout. C'est de là, alors, la femme, alors, elle trouve une autre ménagère. Elle amène, alors, l'autre ménagère à la maison. Bon, l'autre ménagère, alors, en lavant les enfants, la petite fille dit, ah, tata, vous connaissez les enfants, ne gardez pas. Il y a certains enfants qui, vous pensez qu'ils vont fermer bouche. Ils ne peuvent pas fermer bouche là. La petite fille de 5 ans dit, ah, tata, toi, tu ne me demandes pas de manger le plantain de mon frère. Pourquoi? L'autre tantine Sabina, puisque celle-ci s'appelait Sabina, selon les médias, l'autre tantine Sabina, quand elle nous lavait, elle me demandait toujours de manger la banane de mon frère jusqu'à tous les temps, tous les temps. Tu ne me demandes pas de manger la banane de mon frère, comment? Voilà, alors, comment la maman, étant au salon, elle entend. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? C'est de là, elle appelle la nouvelle ménagère et ses enfants que tout le monde est venu ici. C'est comme ça qu'ils atterraient au salon. Elle dit, bon, expliquez-moi du début à la fin. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quoi? Les affaires que j'entends de vous parler à la douche, là, que c'est quoi? C'est de là, la nouvelle ménagère dit que voilà ce que ta fille m'a dit. Voilà, voilà, voilà. Et la fille explique, la petite fille explique que oui, maman, quand tu n'étais pas souvent là, la ménagère Sabina nous demandait toujours, elle disait toujours que je mangeais le plantain, la banane de mon frère. Elle fallait toujours, mon frère, manger mon haricot. Et elle aussi, elle prenait mon frère pour manger son haricot. Vous entendez les histoires, la maman? C'est comme cela, alors, la femme met les mains sur la tête. Que oui, mes enfants, oh, mes enfants sont partis, oh, mes enfants. Les enfants sont partis. Donc, elle a pris le temps. Donc, tous les temps que la madame n'était pas à la maison, elle prenait son temps pour apprendre les enfants. Au lieu d'apprendre les enfants à lire les cahiers ou à jouer ou à faire autre chose, elle apprenait plutôt les enfants à manger l'haricot. Est-ce que vous voyez ce que nos femmes africaines, quand je parle des femmes africaines, parce que c'est que c'est en Afrique toujours, toujours, on partage toujours tous les jours comme ceci-là. Parce que ça se passe plus en Afrique, dans tous les pays africains. Je suis en tant que Kenya, Cameroun, Nigeria, partout, partout, là. Vraiment, essayons de... Il y a certaines femmes, je vous assure, il y a certaines femmes qui ne partent pas au travail. Parce que pour ceux qui partent au travail, c'est un peu... On peut comprendre que non, ils n'ont pas peut-être de choix. Il faut une ménagère à tout prix. Mais il y a certaines personnes, je vous assure, ils ne partent pas au travail, ils n'ont rien à faire, mais ils cherchent une ménagère juste pour avoir le nom que... J'ai une ménagère à la maison, je ne fais rien, je suis une femme bosse, patate, patata. Je vous assure, regardez bien, vous allez voir qu'il y a certaines femmes qui ne travaillent pas, mais ils ont besoin d'une ménagère. Nous, les femmes africaines, nous pouvons tout faire. Nous pouvons laver les habits, préparer, faire des choses à la maison, faire le ménage, laver nos enfants correctement et bien. Amener une fille que tu ne connais même pas d'où elle vient, ou elle sort que d'où tu ne connais pas. Elle vient alors, au lieu d'apprendre l'enfant à faire autre chose, voilà alors, elle apprend l'enfant à manger le plantain et l'haricot. L'enfant a commencé à manger le plantain et l'haricot à 5 ans. Et l'autre qui a 12 ans là, maman, est-ce que vous pensez qu'on ne peut encore rêver, donc on ne peut encore éduquer, donc on peut effacer tout ça dans la tête des enfants là? Est-ce que vous pensez vraiment que ça doit marcher? Laissez-moi ça sur les commentaires. Parce que vraiment, voilà alors, on continue avec l'histoire. Voilà cette femme appelle alors directement cette fille Sabine Acumet. « Mais qu'est-ce qui se passait avec mes enfants? » Voilà alors, elle appelle directement la police. Elle dit « Maman, on a seulement fini avec mes enfants. » Les policiers arrivent alors, ils prennent Sabine Acumet. Et de là alors, elle avait déjà couché, elle a une petite fille à main. Et de là alors, on l'amène directement à faire en justice et tout et tout et tout. Sabine a avoué, elle dit « Oui, c'est ce qu'elle a eu à faire et tout et tout et tout. » Mais que présentement, il faut qu'on l'excuse et tout, qu'elle ait une mère qui allait et tout et tout par rapport à son enfant et tout. On a fait tout, tout, on a jugé, l'a fait, jugé, l'a fait. Et il fallait qu'on l'envoie derrière les bars. Normalement, elle devait aller derrière les bars. Mais on lui a donné, on sait trois mois, on sait combien, on doit allaiter l'enfant. Et puis après les trois mois-là, elle doit aller derrière les bars. Est-ce que vous voyez maintenant, regardez là où elle finit sa vie. Peut-être que son enfant aussi serait dehors, s'en met et tout et tout. Donc, c'est pour nous dire que nous, les femmes africaines, essayons un peu souvent de réfléchir. L'avenir de nos enfants, c'est plus important que de rester croisés les pieds. Oui, les bienvenus, les femmes, on aime trop faire le nianga. Ah, on aime trop et non, 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 je suis femme bosse et tout. On a bien de l'argent et tout. Mais pensez un peu que à l'heure que vous n'êtes pas là, les 30 minutes que vous n'êtes pas à la maison, les une, deux heures que vous n'êtes pas à la maison, est-ce que cette ménagère, est-ce qu'elle fait comme avec mes enfants? Est-ce qu'elle éduque mes enfants? Est-ce qu'elle prend bien soin des enfants? Il y a cette ménagère. C'est moi que je ne veux pas partager des choses comme ceci tous les jours, tous les jours. Il y a des choses que je vois sur les médias. Les ménagères, ce qu'ils font aux enfants, qu'on leur donne des gardés. Si vous voyez ça, vous allez dire, ah, moi, ménagère, non, 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 non. Donc, partagez-moi cette vidéo pour que nos femmes-là, elles puissent voir. C'est même pour mettre les caméras et tout et tout dans vos maisons. C'est même mieux parce que, je vous assure, les bonnes ci, les bonnes d'aujourd'hui, là. Il n'y a pas à faire, faire confiance, mais j'ai finalisé mon congresso d'aujourd'hui. Laissez-moi suivre les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez. Et à nous revoir la prochaine vidéo. À suivre, puisque je n'ai pas fait cette vidéo très longue. Nous allons parler du deuxième sujet dans une autre vidéo. À nous revoir la prochaine fois. Je vous aime comme toujours. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021